... Sans transition de télévision, ce soir dans Sa Discu, Jean-Luc Delarue aborde encore un thème tiré de son expérience personnelle, l'entourage de la drogue. On le sait, très dépendant de produits nocifs qui pris en trop grande quantité peuvent rendre fou. Depuis quelque temps, Jean-Luc essaye de décrocher en regardant du côté de certains produits de substitution. Hé, lâche ça, c'est mon fauteuil ça, c'est pas pour toi là. Formidable. Non Jean-Luc, ce truc là, le mieux c'est de ne jamais y toucher. Il est drogué à l'antenne parce que j'ai l'impression que son métabolisme s'est mis au diapason de ce qu'il faisait. Évidemment que ça va lui manquer. Carrément des cônes au cannabis. Il y en a combien ? Il y en a 20. On vous les deux ? Oui. Deux cônes ? Non mais c'est quoi ? Non mais on va pas y passer la soirée alors des cônes. Non mais c'est des cônes au cannabis et alors c'est vendu comme tel, ils font une immense publicité. Au cannabis. Mais c'est assez. Parfumé au cannabis ou je sais pas justement. Non mais c'est interdit là-bas. Non non, alors ils expliquent vraiment très bien. Alors vas-y alors. Dans un esprit de détente, l'ambiance sera bientôt à la fête. On va le voir. Ces bâtonnets, ces bâtonnets sont aussi connus pour leur effet apaisant et qui vous invitent à la méditation. C'est du papier d'Arménie. Non 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 non. C'est du papier à l'heure. Qu'est-ce que vous avez d'autre pendant qu'on va voir ? On va regarder l'effet. Oui oui oui. Comment ? C'est pas du tout du papier d'Arménie. Non mais pendant qu'il coté, continuez pendant qu'il essaye là. Je vais parler de la presse parce que Philippe me dit souvent, il me dit souvent, tu passes des erreurs volontaires. Et c'est pas involontairement que les gens font des erreurs volontaires, c'est volontairement qu'ils font des erreurs involontaires. C'est un peu un salaud. Je dis que c'est du papier d'Arménie. Nous étions tous, enfin quand je dis nous, les journalistes, les gens de radio, dans la loge de Charlie Parker. Et on fumait même pas un stick. On avait un gros bout de hash genre afghan dans une pipe. Et on tenait l'allumette ou le briquet dessus. Et tous les musiciens sont remontés. Et moi j'avais beaucoup de peine à me lever de mon siège. Ça tape. Ça tape. Alors Charlie Parker l'a vu. Il pouvait être d'une méchanceté effroyable pour des types comme ça. Mais il pouvait être quelquefois. Il a dû se dire voilà un jeune gars qui adore la musique et il adore aussi. Pas tellement la musique. Il m'a dit veux-tu que j'ouvre la fenêtre ? Veux-tu que je t'apporte un verre d'eau ? Dans une minute, tu es avec nous sur scène. Et une minute après, j'étais avec lui sur scène comme le montre une photo du bouquin qu'a fait sur Charlie Parker, qu'a fait Paul Ras. Ça fumait beaucoup à l'époque. Comme maintenant. Ça fume toujours. Est-ce que je peux vous poser quand même... C'est que j'ai une initiation quand même. Je peux vous poser une question précise quand même. Plus encore quand on lit ce livre, Philippe. Puis quand on vous voit là. On a le sentiment que l'écriture, c'est quelque chose qui vous sert à éjecter ce qui est en train de vous tuer. Voilà, et à survivre, oui. Je pense que... Si je veux en parler sérieusement, je sais bien que ce n'est pas forcément le ton des émissions. Si, si, si. Mais si je veux en parler sans gravité mais avec sérieux, oui, l'écriture est ce qui me sert le matin à sortir, à faire jaillir de moi, à exprimer de moi, à extraire de moi, ce qui pourrait me tuer dans l'après-midi. De même que pendant un moment, la cocaïne, donc, je n'insiste pas à la jeunesse à en prendre, je ne souhaite à personne de connaître cette aventure. Mais j'ai connu cette aventure-là d'une manière grave et initiatique, c'est-à-dire, ce que je trouve douloureux quand je repense à ce livre, ce que je trouve douloureux chez les autres, c'est le drogué qui fait la drogue, c'est pas la drogue qui fait le drogué. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes gens qui ne savent pas ce qu'ils font, très bien, je ne vais pas leur dire d'une manière paternaliste, tu ne sais pas ce que tu fais, non. Mais, celui qui ne sait pas à quoi sert ce qu'il fait, est en danger de mort, oui. Salut, je m'appelle Pascal, le forestier, tu préfères l'herbe ou le chit ? Ça dépend de l'heure. C'est encore une question pratique. Sous-titrage ST' 501